... Nous sommes ici, au pied du haut fourneau, devant le creuset. C'est ici que les coulées se passaient. Alors, comment fonctionner un haut fourneau ? En fait, c'est un cylindre creux qu'on garnissait de sarbon. Et quand le sarbon avait monté en température à 1800 degrés, on mettait le minerai de fer. Et quand le minerai de fer avait fondu, au préalable, ici, on avait mis en place des gueuses, qui sont des sortes de gros becverseurs. Ces gueuses-là étaient mises en place dans le creuset. On avait ensuite maçonné un mur de briques réfractaires. Et quand tout le métal était fondu, il suffisait de casser ce mur de briques réfractaires. Et le métal coulait par cette grande fente, à même le sol, mais pas n'importe comment. Puisque les ouvriers avaient creusé des canaux, des petits canaux dans la terre, et le métal en fusion se répandait dans les canaux et ensuite se solidifiait en refroidissant. Quand les canaux étaient refroidis, que le métal avait refroidi, il suffisait ensuite de sortir ces gros lingots, qu'on appelle des gueuses, et que vous voyez ici. Celle-ci n'est pas entière, elle est cassée. Une gueuse pèse entre 600 et 900 kg. Et vous remarquez bien la forme qu'avait le canal. Il était creusé en forme de V. Et on voit bien cette forme ici, sur cette gueuse qui a été retournée. Nous sommes ici en haut du haut fourneau de la forge de Savignac-Lédrier. C'est ce qu'on appelle le gueulard. Le gueulard, c'est le seul endroit où on peut nourrir le haut fourneau, c'est-à-dire mettre à l'intérieur tout ce dont on a besoin pour la coulée. Hélas pour les ouvriers, un haut fourneau, c'est haut, et donc il devait monter le sorbon, il devait monter le minerai de fer et le fondant à dos d'homme et en montant des escaliers. Une fois arrivé ici, on enfournait toutes ces matières à l'intérieur du haut fourneau et c'est là que la fusion s'opérait plus bas. Donc le haut fourneau était capable de monter jusqu'à 1800 degrés et comme vous le savez, à 1800 degrés, le minerai, c'est-à-dire la roche contenant le métal, fond complètement. Ce qui nous amène à poser la question suivante. Comment fait le haut fourneau pour fondre de la roche sans fondre lui-même sous sa propre action ? Eh bien, c'est très simple. On garnissait l'intérieur du haut fourneau de briques réfractaires. Cela permettait en fait d'avoir un matériau qui résistait à la chaleur et ne fondait pas. Comme la température de 1800 degrés est très difficile à avoir avec du charbon, ensuite, on isolait au maximum le haut fourneau et la terre que vous voyez ici servait d'isolant. Vous en avez eu 40 à 50 cm d'épaisseur. Et ensuite, un haut fourneau pour tenir bien haut et bien droit a besoin d'une maçonnerie qui est ici, donc faite de pierres locales et de mortiers, tout simplement. Pendant longtemps, les ouvriers de la forge de Savignac-Ledrier devaient monter à dos d'homme tout ce dont ils avaient besoin pour fabriquer la fonte grise en haut du haut fourneau. Mais ils ont très vite eu l'idée de faire un monte-farge qui fonctionnait avec de l'eau, tout simplement, puisqu'on utilisait comme balancier pour faire monter tout ce dont on avait besoin. On utilisait un réservoir qu'on remplissait d'eau et le poids de l'eau permettait de monter le charbon, le minerai de fer et le fondant. Mais la grosse innovation de la forge de Savignac-Ledrier, ça a été inventé ici même, c'est le système de récupération des gaz qui a été mis au point en 1867 par l'ingénieur Barbarie de Langlade. Les gaz ici coûtent très cher à produire, les gaz à 1800 degrés, parce qu'il faut passer beaucoup de charbon de bois qui est un charbon coûteux. La grande idée de Barbarie de Langlade, c'était de réutiliser ces gaz sceaux, de les nettoyer et ensuite de les envoyer dans le four à pudelé qui devait fondre la fonte de fer pour obtenir du fer pudelé après brassage. Donc, il a mis en place un système de tuyaux qu'on peut encore voir ici. Ces tuyaux récupéraient les gaz du haut fourneau, les amenaient dans de grosses bonbonnes avec de l'eau, l'eau était vaporisée, nettoyait les gaz des scories et des impuretés et les gaz qui n'avaient rien perdu de leur chaleur ensuite, une fois nettoyés, arrivaient dans le four à pudelé et refaisaient fonder les gaz de fonte qui ensuite étaient brassés de manière à être décarburés. Ce dispositif a permis à la forge de continuer à exister beaucoup plus longtemps puisque le charbon de bois n'était plus compétitif mais le système de récupération des gaz a en quelque sorte donné une durée de vie plus longue à la force de Savignac Lévedrier dans sa production de fonte et de dérivés. d'avoir regardé cette vidéo sur la 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 vidéo Sous-titrage ST' 501